Bonjour de Gaza, nous sommes le mercredi 17 avril 2024, donc aujourd'hui c'est la journée de prisonniers palestiniens. Une occasion, une célébration très triste à cause de l'agression contre la bande de Gaza qui dure depuis plus de 7 mois maintenant. Donc les 3 aspects, les 3 particularités de cette célébration de la journée de prisonniers. Bien sûr, en dehors de 5000 prisonniers palestiniens, parmi eux des enfants, des femmes, des personnes âgées, des malades qui souffrent dans des cellules étroites et dans des conditions inhumaines avec la torture et la pression psychologique. Et parmi eux, il y a presque 1300 prisonniers qui souffrent d'arrestations administratives et légales. Et donc, les 3 particularités de cette journée de prisonniers palestiniens cette année. D'abord, on a des prisonniers de Gaza, donc il y a 9000 prisonniers qui ont été arrêtés par l'occupation depuis le fin octobre 2023, depuis le début de l'opération terrestre contre les villages et les villes de la bande de Gaza. Et parmi eux, il y a 1300 qui sont toujours dans des prisons israéliens, sans des nouvelles. Donc, bien sûr, les 9000, ils ont beaucoup souffert de la torture, de la pression psychologique. Ils ont été libérés dans des conditions unimaines parce que la majorité sont malades, blessés. Mais il y a 1300 que même la Croix-Rouge internationale et la communauté internationale de Croix-Rouge internationale n'ont pas de nouvelles de ces prisonniers. De 1300 prisonniers parmi eux, 13 femmes et 15 enfants, moins de 16 ans. Deuxième particularité, depuis le 7 octobre, il n'y a aucune visite à ces prisonniers. Même les anciens, les 5000 prisonniers, il n'y a aucune visite de la part de leurs avocats, de leurs familles, de la part de comités internationaux de la Croix-Rouge, même des organisations internationales et même de leurs avocats et de leurs familles. Et donc, c'est terrible pour les familles. Plus de 7 mois sont nouvelles de leurs prisonniers qui souffrent. Et troisième particularité, que l'armée de l'occupation a arrêté plus de 7000 prisonniers en Cisjordanie occupée à Jérusalem depuis le 7 octobre. Donc, il y a 7000 palestiniens qui ont arrêté sans mandat de charge, sans décharge et sans accusation. Donc, 7000 prisonniers palestiniens. Donc, voilà les trois particularités de cette journée de prisonniers palestiniens qui est célébrée par les Palestiniens dans des conditions très difficiles, avec la poursuite des bombardements contre les civils dans la bande de Gaza, avec les attaques des colons contre les civils palestiniens et les villageois en Cisjordanie occupée, et surtout dans une conjoncture très difficile avec le silence complice des organisations de droit international et la souffrance de tous les prisonniers. Donc, liberté pour tous les prisonniers palestiniens, y compris les prisonniers arrêtés dans la bande de Gaza après le 7 octobre. Merci beaucoup, Ziad Midou, Gaza-Palestine.